bonjour à tous et bienvenue pour ce tutoriel numéro 11 de world of final fantasy et aujourd'hui nous allons apprendre comment faire pour capturer un gobelin alors comment faire déjà premièrement première chose à faire et c'est impératif il faut faire la quête où il faut sauver la princesse en tuant le gobelin géant vous savez le gobelin qui prend tout l'écran vous connaissez vous vous rappelez bon ben voilà déjà faut faire ça parce que sinon vous ne pourrez pas capturer les gobelins une fois que vous avez fait ça deuxième problème les gobelins arrivent généralement par quatre ou cinq comme c'est le cas actuellement à l'écran et pour capturer le gobelin celui qui nous intéresse à dire celui avec un casque gris évidemment premier problème vous voyez lorsqu'on attaque un gobelin déjà il ya les gardes gobelins qui une faire couverture devant donc ça c'est pas bien deuxièmement vous êtes en train de vous dire ce mec c'est vraiment un sac à merde il a modifié trois fichiers son sur sa vidéo précédente pour nous faire croire qu'il a refait un truc bien alors qu'en fait c'est de la merde je vais le traîner au tribunal comme les frères karabatic et là je dirais mais vous aurez raison tant que moi comme je suis un mec sympa et comme j'écoute mon public nous allons directement passer au passage de la vidéo qui nous intéresse en avance rapide bref maintenant qu'on arrive au passage qui nous intéresse on va pouvoir capturer le gobelin alors pour capturer le gobelin bien sûr la fiche technique alors la fiche technique du gobelin le gobelin est le numéro 19 dans la liste des compagnons c'est un compagnon de taille moyenne comme tous les gobelins on le trouve dans les plaines de la campagne et pour le capturer il suffit simplement de réduire ses points de vie il possède également deux évolutions alors pour lui réduire ses points de vie vous avez deux solutions soit vous utilisez la stratégie de la vidéo précédente qui consiste à lui faire le coût modéré je vais pas vous réexpliquer comment faire pour avoir le coût modéré vous avez qu'à regarder la vidéo précédente soit il suffit de défaire l'une de vos pyramides pour que vous puissiez utiliser vos personnages séparément et ainsi vous allez pouvoir l'attaquer sans lui faire trop de dégâts et vous allez voir que du coup il va pouvoir se mettre à briller alors remarquez que le halo de brillance est proportionnel au nombre de points de vie perdus plus il perd de points de vie plus le halo va briller moins il perd de points de vie moins le halo va briller voilà et c'est pour ça que là vous voyez que sur la vidéo on n'a pas réussi à l'attraper du premier coup parce que le halo ne brille pas assez mais ce n'est pas grave on va réessayer et on va y arriver parce que moi j'aime pas forcer la chose moi je laisse faire la chance je suis un mec comme ça je suis un mec joueur je suis un peu ce qu'on appelle un gambler dans le domaine des joueurs moi je suis un mec qui va au casino tous les soirs je joue au minimum 5 euros dans les machines à sous alors vous n'est pas m'embrouiller avec vos cycles de chance ou quoi que ce soit voilà alors maintenant la vidéo est finie rentrez chez vous amusez vous bien merci au revoir merci à vous merci à vous